Né le 27 octobre 1922 à Safie au Maroc, Michel Galabru est le fils de Paul Galabru, 1892 à 1988. Ingénieur et professeur à l'école nationale des ponts et chaussées, et d'Yvonne Perret, 1895 à 1979. Il passe les sept premières années de sa vie à Safie, où son père participe à la construction du port de la ville. Puis une grande partie de son enfance dans la maison familiale au Bousquet d'Orbe. Dans l'Hérault, il passe quelques années au Havre. Il a deux frères, Marc Galabru, 1929 à 2014, médecin, et un autre Jean, l'aîné, qui écrivait des poèmes, mort à l'âge de 18 ans de la tuberculose, se destinant d'abord à devenir joueur de football professionnel. Il est d'ailleurs depuis son enfance un grand supporteur du stade olympique montpellierain. C'est finalement le métier de comédien qu'il attire. Le parcours de Sacha Guitry, piètre élève à l'école, tout comme lui, mais avec la carrière de comédien que l'on connaît, a une grande influence sur son désir de devenir artiste. J'ai été mis dehors de cette école différente. Remarquez, Guitry a été viré douze fois. Ça prouve bien qu'il avait plus de talent que moi. Il écrit d'ailleurs un livre sur lui. En 2001, Galabru raconte Sacha Guitry, un autre artiste qui a une influence sur lui. Durant sa jeunesse, fut Inorossi, qu'il admire au point de se coiffer comme lui. Après des études au collège Saint-François-Pierre-Rouge de Montpellier puis au lycée Jésuite, Saint-Louis de Gonzague à Paris XVIe. Il suit, après le bac, une année de droit pour obéir à l'injonction de son père. « Fais ton droit, je te ferai entrer chez Schneider au contentieux. » Ce mot m'a effrayé. Requis par le STO, à vingt ans dans la classe 42. Ref. Nécessaire. Il est envoyé en 1942. Ref. Nécessaire. Comme ouvrier dans un camp de travail à Klagenfurt en Autriche. Puis comme forgeron en Yougoslavie. N'ayant pas les qualifications qu'il a déclarées. Il est accusé de sabotage et envoyé dans un camp disciplinaire duquel il est libéré par les partisans yougoslaves. Dans le maquis, malgré ses convictions humanistes, il est nommé, commissaire politique de Tito, par ses camarades d'infortune. Il épargne alors un soldat allemand, qui, selon ses dires avait à peine une vingtaine d'années, et évite le lynchage à un autre, qui était selon lui, chef des jeunesses hitlériennes. Merci.